Qu'est-ce que l'attribution du changement climatique ? L'attribution, c'est la science qui consiste à évaluer différentes causes du changement climatique, parmi lesquelles on distingue généralement trois grands types de facteurs. D'une part, tout ce qui est lié à l'influence humaine sur le climat, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions d'aérosols, des particules qui tendent à refroidir le climat, et un certain nombre d'autres perturbations liées aux activités humaines. Ensuite, deuxième cause possible, les facteurs naturels qui perturbent l'état du système climatique, parmi lesquels notamment les grandes éruptions volcaniques, les variations de l'activité solaire, et si on regarde sur des périodes de temps plus longues, les variations de l'orbite de la Terre. Et puis, une troisième cause, qui est la variabilité naturelle interne du climat, qui correspond aux fluctuations météorologiques qu'on peut observer du jour au lendemain dans un lieu, mais également en moyenne annuelle planétaire, qui vont moduler un petit peu la température de la planète. La variable la plus scrutée du point de vue de l'attribution, c'est la température moyenne planétaire, qui est la température moyenne de l'air à proximité de la surface, moyennée sur l'ensemble de la planète. La première barre, ici, indique le réchauffement mesuré de température moyenne planétaire entre la dernière décennie, 2010-2019, et la période de référence pré-industrielle, 1850-1900. C'est une figure extraite du dernier rapport du GIEC publié en 2021. Cette barre indique un réchauffement de 1,1 degré entre ces deux périodes, à comparer à l'estimation du résultat de l'influence humaine au cours de la même période de temps, qui est la première barre en rouge sur cette figure, et qui indique également un réchauffement d'à peu près 1,1 degré. Cela signifie que la quasi-totalité du réchauffement observé depuis la période pré-industrielle est attribuable à l'influence humaine sur le climat. Au sein de cette influence humaine sur le climat, comme je l'ai dit tout à l'heure, on distingue généralement deux grands types de facteurs. D'une part, l'augmentation de l'effet de serre par les émissions de gaz à effet de serre, et c'est la deuxième barre rouge sur cette figure, avec un réchauffement induit par les émissions de gaz à effet de serre estimé à peu près à 1,5 degré, avec une incertitude d'un demi-degré. Et à côté, l'ensemble des autres perturbations humaines sur le climat, parmi lesquelles en particulier l'effet des aérosols, qui est un refroidissement net d'à peu près 0,4 degré. Si on additionne ces deux termes, on retrouve 1,1 degré de réchauffement induit par les activités humaines. À côté de ce terme lié aux activités humaines, on retrouve l'effet de la variabilité naturelle liée aux volcans et aux variations d'activité solaire, qui est faible, proche de 0 sur cette période de temps, et puis l'effet de la variabilité interne, qui est également faible sur cette période de temps. Sur le panel le plus à droite, on a le détail des contributions de différentes espèces chimiques, parmi lesquelles différentes gaz à effet de serre, le CO2, le méthane et d'autres, et différentes espèces chimiques également, qui contribuent au terme des autres facteurs humains de perturbation du climat. Au-delà du résultat sur la température moyenne planétaire, on dispose désormais de différentes variables qui attestent du réchauffement en cours et qui concernent l'ensemble du système climatique, l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, les glaces, et puis les surfaces continentales. Pour en citer quelques-unes, dans l'atmosphère, outre la température à proximité de la surface, on peut parler de température en altitude, et également du contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère, qui augmente et qui est un témoin du réchauffement de cette atmosphère. Dans l'océan, on peut citer parmi les variables les plus importantes l'augmentation du niveau moyen des océans et l'augmentation du contenu de chaleur intégré sur toute la profondeur de l'océan. Pour la cryosphère, on peut citer la diminution de la surface de banquise, notamment dans l'Arctique, la diminution des surfaces enneigées dans l'hémisphère nord en hiver, la diminution des glaciers de montagne et des calottes polaires. Pour les surfaces continentales, on peut citer par exemple un allongement de la saison de croissance des végétaux et des modifications dans le régime des précipitations. On dispose ainsi d'une vision générale d'un changement climatique lié aux activités humaines, qui est désormais sans équivoque et qui concerne toutes les composantes du système climatique. En ce qui concerne plus spécifiquement la France métropolitaine, nous avons, avec des différents collègues du CNRM, publié l'année dernière en 2022 une étude qui fait le point sur les changements passés et futurs, en termes de réchauffement et également en termes d'attribution. Le premier résultat est représenté dans cette figure, avec en noir les données de température moyenne annuelle en France métropolitaine depuis 1899 jusqu'en 2020, telles que mesurées par Météo France, avec ici une référence qui est la période 1900-1930. Et puis en rouge, une estimation du changement climatique liée à l'ensemble des causes envisagées, humaines et naturelles, depuis, disons, au cours de la même période de temps, et qui indique un réchauffement d'à peu près 1,7 degré en 2020 par rapport au début du XXe siècle. Si on cherche à faire une étude d'attribution sur ce changement climatique, ce réchauffement passé, on obtient les résultats indiqués sur le panel en haut à droite, donc un réchauffement lié à l'ensemble des forçages de 1,7 degré. La quasi-totalité de ce réchauffement, comme à l'échelle planétaire, est liée aux activités humaines, avec une contribution très faible, quelques centièmes de degré seulement, des forçages naturels. Et puis, de nouveau, une distinction entre l'effet des gaz à effet de serre, proche de 2 degrés de réchauffement sur cette période de temps, en partie compensée par l'effet des aérosols, qui est ici un refroidissement de 0,3 degré à peu près sur cette période. Maintenant, si on s'intéresse au rythme du réchauffement sur la dernière décennie, autrement dit la période 2010-2019, on a cette fois-ci, de nouveau, une influence humaine qui explique l'intégralité du rythme du réchauffement. C'est un rythme rapide, à peu près 0,36 degré par décennie, à la fois lié à l'augmentation des gaz à effet de serre, qui induit un réchauffement, mais aussi à la diminution des concentrations en aérosols dans cette région de la France et aussi de l'Europe de l'Ouest, qui induit, elle aussi, un réchauffement et qui vient donc accroître le réchauffement en cours lié au gaz à effet de serre. Au-delà des changements de climat moyen, dont on a discuté précédemment, les études d'attribution se sont également intéressées à l'évolution des événements extrêmes. Dans la partie haute de cette figure, qui est une figure extraite du résumé pour décideurs du dernier rapport du GIEC, on a une version simplifiée de la carte du monde avec différentes sous-régions qui montrent les régions dans lesquelles les vagues de chaleur ont augmenté de façon significative en lien avec l'influence humaine sur le climat. On peut voir que dans la plupart des régions, on a déjà une augmentation claire des extrêmes chauds attribuables à l'influence humaine. Et puis, dans les cartes qui sont plus bas, on a au milieu l'effet de l'influence humaine sur les précipitations extrêmes. Toutes les régions en vert sont celles sur lesquelles on observe déjà une intensification des précipitations extrêmes en lien avec l'influence humaine sur le climat. Et dans la carte du bas, l'effet de l'influence humaine sur les sécheresses agricoles et écologiques, celles qui concernent un déficit d'eau dans le sol. Et de nouveau, un certain nombre de régions montrent déjà des signaux très clairs d'intensification de ces sécheresses que l'on sait relier à l'influence humaine sur le climat. Pour la région WCE, Western and Central Europe, qui concerne la France métropolitaine, on a à la fois des changements de canicule, de fortes précipitations et de sécheresses des sols, d'ores et déjà attribuables à l'influence humaine sur le climat. Une question plus récente concerne l'influence du changement climatique et des activités humaines sur la survenue d'un événement extrême particulier, une canicule, un épisode de fortes précipitations. On se demande alors si la perturbation anthropique du climat peut être invoquée comme une cause de la survenue de cet événement particulier. C'est une question difficile parce que le changement climatique n'est jamais la cause unique de la survenue d'un événement particulier. Et on s'intéresse donc plutôt, en général, à décrire de quelle façon la perturbation humaine du climat a pu modifier les caractéristiques de l'événement observé, sa probabilité d'occurrence ou son intensité. Pour décrire et illustrer la façon dont on fait ce type de calcul, on a sur cette figure deux distributions représentatives d'une distribution de température, par exemple, dans le monde actuel, dit monde factuel, qui a vu l'influence humaine sur le climat en rouge, et dans un monde contrefactuel qui n'aurait pas vu de perturbations anthropiques du climat en bleu. Quand un événement météorologique survient, la première question qu'on peut se poser, donc ici avec une valeur matérialisée par la ligne en pointillé, c'est quelle est sa probabilité d'occurrence dans le climat actuel, noté ici P1, représenté par la région en orange. On peut comparer cette probabilité d'occurrence à la probabilité du même événement, même intensité, dans un monde contrefactuel qui n'a pas vu l'influence humaine. Notez ici P0 en bleu. Et comparer ces deux nombres en calculant par exemple un ratio P1 sur P0 qui indique dans quelle proportion la probabilité a augmenté du fait des activités humaines et de l'influence humaine sur le climat. Un autre point de vue concerne le changement en intensité. Si on utilise le même graphique, on peut noter I1, l'intensité de l'événement observé dans le climat actuel et se demander quelle aurait été l'intensité d'un événement de même probabilité d'occurrence P1 dans un climat sans perturbation humaine. Cette intensité ici est notée I0 et on caractérise généralement la différence entre I1 et I0 comme l'effet des activités humaines sur l'intensité de cet événement. On peut bien sûr étendre ce type de diagnostic, changement de probabilité d'occurrence ou changement d'intensité, au climat futur. Il s'agit alors de comparer à une troisième distribution, ici en rouge foncé, représentative du climat attendu dans le futur sous une influence humaine renforcée. En guise d'illustration d'une étude d'attribution d'un événement particulier, on va ici s'intéresser à la canicule de juillet 2019 en France. C'est un épisode qui a vu de très nombreux records de température maximale battus avec un remarquable 42,6 degrés à Paris, ce qui était inédit. On va définir ici cette canicule comme une température moyenne sur trois jours qui dépasse 28,7 degrés en moyenne pour toute la France métropolitaine. Le graphique à droite indique la façon dont la probabilité d'occurrence d'un tel épisode chaud évolue avec le temps, entre le XIXe siècle et 2100, en rouge, sous l'effet de l'influence humaine, à la fois les perturbations historiques liées aux activités humaines et puis dans un scénario RCP 8,5 qui est un scénario de fortes émissions de gaz à effet de serre. On obtient, en faisant ce calcul, pour 2019 une probabilité relativement petite d'avoir un épisode aussi chaud que cette canicule-là, estimé à une chance sur 40. Néanmoins, cette probabilité est déjà beaucoup plus grande que celle d'un même événement sans influence humaine qui est estimé être 600 fois plus faible et, si on tient compte des incertitudes, au moins 20 fois plus faible. Sans influence humaine sur le climat, un tel épisode chaud était peut-être impossible, tout simplement. si on raisonne cette fois-ci en termes d'intensité, le calcul indique que les activités humaines ont rajouté 2,1 degrés de réchauffement additionnel sur un épisode de ce type. Et puis, enfin, un dernier constat concerne le rythme auquel la probabilité de ce type d'épisode augmente. Entre 2015, la signature des accords de Paris et 2021, c'est une multiplication par presque deux de la probabilité d'occurrence d'un tel épisode chaud. Cette étude sur la canicule de juillet 2019 en France est une illustration mais on dispose désormais d'un large spectre d'études d'attribution d'événements spécifiques parmi lesquels des fortes précipitations, des tempêtes, des cyclones, des sécheresses et encore d'autres événements extrêmes. Sous-titrage ST' 501